Et un film Romar Théa, qui est sans doute un des films les plus forts, on est programmé là depuis le début de l'année, et un film, je pense qu'on viendra un peu sur la durée. Voilà, évidemment qu'on en reparle après le film. Donc effectivement, on va revenir sur le film que vous venez de voir, qui est un film effectivement très, comme le disait Yannick tout à l'heure, un film remarquable, je dirais j'ajouterais effectivement remarquable par sa précision, notamment sur la condition de ces travailleurs clandestins, et qui sont toujours pris comme ça, sous la pression comme ça du provisoire, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui cherchent à rester effectivement, en l'occurrence ici à Bangkok, à Thailand, pour travailler, etc., pour essayer de trouver une vie meilleure, mais qui sont toujours sous la pression, sous la pression du temps, la pression administrative, la pression effectivement de la loi. Voilà, et le film est très précis sur cette description de la condition de ces travailleurs clandestins. Et moi, la première chose que je voudrais, avant de rentrer dans le détail du film, justement, peut-être poser une première question sur le titre de World Mandalay, Adieu Mandalay, qui est un titre assez mystérieux, j'aimerais que Mélisène nous explique un petit peu l'origine de ce titre, comme est-ce qu'il s'est imposé tout de suite. Donc, Adieu Mandalay, qui est en anglais, qui est venu on the road de Mandalay, la raison, c'est, il se trouve que c'était autrefois le lieu qu'avait choisi Mandalay, c'était le lieu qu'avait choisi l'empereur, et c'est devenu maintenant le passage obligé pour tous les gens qui vont, qui partent de leur pays natal pour aller travailler, pour essayer de s'enrichir ailleurs. Quand ils reviennent avec de l'argent, ils s'arrêtent tous à Mandalay pour acheter des choses qui font défaut dans leur village et pour revenir. Donc, c'est un peu le synonyme de la vie et de la réussite aussi, parce que, que ce soit ceux qui sont partis à l'étranger ou qui sont partis dans une autre province, tous s'arrêtent systématiquement à Mandalay. Donc, c'est la vie, pour s'y arrêter et pour acheter quelque chose, il faut forcément pouvoir gagner de l'argent, c'est la synonyme de la vie. Alors, peut-être justement, enfin, je le disais à l'instant, ce qui est très frappant dans le film, c'est, voilà, ces deux personnages, en particulier, le personnage féminin, et Ego, le personnage masculin, donc ils sont deux virements qui arrivent à Mandalay pour justement travailler. Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est que, revient très très souvent dans le film, ce que je disais tout à l'heure, c'est la, je dirais, la pression du temps, c'est-à-dire que ces personnages sont en attente de quelque chose, sont en attente de quelque chose, Liang Gui attend des papiers, attend son fameux permis de travail, et Guo, plus mystérieusement, attend aussi une réciprocité de son sentiment pour elle. On sent bien qu'il attend aussi quelque chose. Et au contact de cette attente, de cette double attente, il y a aussi le retard, c'est-à-dire qu'on a toujours des personnages qui sont en retard. Ça arrive très souvent dans le film. D'ailleurs, on le dit à un moment donné que le retard a un prix, quand ils se retrouvent vers la fin du film. Et je voulais savoir si, justement, cette importance accordée au temps et à la difficulté de le maîtriser était au centre de sa mise en scène, de sa façon de travailler les plans dans une certaine durée, etc. Quand je commence à penser à un film, généralement, je ne m'occupe pas de la question du temps, je suis plutôt du genre à dire à ce que tout s'accomplisse en une nuit. C'est-à-dire qu'en toute façon, en tout cas, je veux que mon histoire puisse être racontée dans un temps qui est à peu près, qui court sur deux ou trois mois maximum. Par contre, pour ce film-là, il se trouve que c'est un film qui est basé sur une histoire vraie. Et donc, à cause de ça, j'ai dû passer par une phase où j'ai été interviewée énormément de gens différents, énormément d'ouvriers, de personnes qui ont fait cette expérience de passer de Birmanie en Thaïlande pour aller travailler. Et donc, de gens qui, comme ça, espèrent monter, gravir les échelons un par un après pour accéder à une vie meilleure. Et effectivement, le thème de l'attente ressort de tout ça. C'est que pour ces gens-là, en fin de compte, je me suis rendu compte à quel point ils sont toujours dans un même état, une même situation, que ce soit sur dix ans, trois ans ou quelques mois, parce qu'ils sont effectivement, comme vous avez remarqué, mentionnés toujours dans une attente. Et en l'occurrence, je sais que, je me souviens quand on recevait des lettres de mon frère ou de ma soeur, ils étaient toujours à parler de l'attente du prochain papier qu'ils allaient obtenir. Et il y a une quantité impressionnante de différents papiers à obtenir avant d'arriver à la carte d'identité proprement dite, avec des noms différents. J'aurais une question sur la fin du film, qui est assez brutale, et en étant peut-être logique, je reposerais la question là-dessus. Mais c'est effectivement l'importance, le film raconte aussi le conflit entre justement le temps, c'est-à-dire cet état d'attente permanente et très important pour les personnages, et puis l'argent, c'est-à-dire la question que, en effet, pour arriver à faire en sorte que le temps se devienne favorable, il faut en permanence monnayer, avoir de l'argent, etc. L'argent circule dans le film de manière très obsédante en même temps et très problématique. Et on sent bien que le personnage de Lien Kung aimerait effectivement avoir une place fixe dans cet espace, dans cet endroit, et en même temps elle est toujours dépendante de cet argent et de ce qui lui permettrait justement d'avoir, de maîtriser un peu plus justement le temps que ce temps m'attend. C'est au cœur des dialogues, effectivement, est-ce que pour lui, est-ce que pour, du point de vue de son scénario, c'est très important qu'il y ait cette surprésence comme ça, enfin cette surprésence, c'est-à-dire cette importance, cette présence, effectivement, de l'argent sur ne fait qu'en parler, et quand on n'en parle pas, on le montre, c'est-à-dire qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a dit. dans notre environnement. Mais cette femme n'est pas assez facile. Donc, de toute façon, c'est la première étape. J'ai grandi en Birmanie, je suis partie après 16 ans à Taïwan, avec cette volonté, comme le protagoniste du film, d'accéder à une vie meilleure. Je suis partie pour aller faire mes études, pour aller au lycée à Taïwan. Mais en fin de compte, mon but principal était de pouvoir gagner de l'argent. Et puis, quand je suis retournée en Birmanie, j'ai vu qu'on était tous un peu sur ce même fonctionnement et que forcément, le problème de l'argent était central dans tout ça. Mais par contre, pour ce film, il y a quand même quelque chose de plus particulier concernant ce personnage féminin. C'est que, d'accord, ce qu'elle cherche, c'est d'obtenir sa carte d'identité, c'est d'avoir de l'argent. Mais pourquoi ? Pas simplement pour une histoire d'accéder à un confort matériel, mais c'est pour avoir plus, se sentir en fin, en plus en sécurité et être reconnu, obtenir une reconnaissance. Dans ces usines, souvent, les gens qu'on rencontre, une fois qu'ils ont gagné suffisamment d'argent, ils rentrent en Birmanie, ils se marient, et ils ont une vie plus telle qu'à laquelle ils aspirent. Elle, non, c'est autre chose. Elle n'arrive pas aussi simplement à être satisfaite sur le plan, justement, de cette reconnaissance, et qu'ils cherchent autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin ? Par rapport à la fin dramatique, il se trouve que cette fin, puisque cette histoire est basée sur une histoire réelle, enfin, ce film est basé sur une histoire réelle, en 1992, il y a comme ça un jeune couple qui avait quitté leur province natale de Birmanie pour aller travailler en Thaïlande. Et puis, ils ont donc gagné de l'argent, ils sont revenus au pays natal, et il se trouve que le garçon a tué la jeune femme, donc il était rentré pour se marier, a tué la jeune femme et après il s'est suicidé. Donc, en 2008, quand j'ai voulu passer à l'écriture du scénario, j'ai commencé par aller interviewer les parents de ce jeune couple. J'avais envie d'en savoir un peu plus, enfin, ce qui s'était passé et mieux comprendre. Mais en fin de compte, il se trouve que quand ils sont rentrés, après avoir passé du temps en Thaïlande, ils sont rentrés chez eux, qu'ils se sont mariés, et la jeune femme, elle ne voulait pas, enfin, elle n'était pas satisfaite avec ce destin-là, et elle avait en tête de repartir en Thaïlande, de faire un second mariage blanc, pour pouvoir obtenir des faux papiers et partir à Taïwan, continuer à essayer d'avoir une vie plus prospère, d'où l'acte dramatique de son mari. J'aime bien.